Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Avec Paolo Guerrero et Gianluca Lappadula, c'est ce qu'a dit Juan Reynoso avant le Pérou contre la Bolivie. Juan Reynoso a souligné ce mercredi que Gianluca Ladapula est en bonne condition pour le Pérou contre la Bolivie pour les éliminatoires sud-américains. L'entraîneur de l'équipe nationale péruvienne, Juan Reynoso, s'est exprimé ce mercredi lors d'une conférence de presse tenue à la Vidéna, un jour avant le choc contre la Bolivie, correspondant à la cinquième journée des éliminatoires sud-américains. L'entraîneur Reynoso a souligné que l'ostadernando s'il de la Paz est en bon état, et il a également indiqué qu'il était possible que Paolo Guerrero et Gianluca Lappadula forment un duo contre la Bolivie. « C'est une option importante, surtout avec le présent et le désir des deux. Ils nous donnent du poids dans la surface et à un moment donné du match, nous essaierons de l'augmenter », a-t-il déclaré. Concernant le moment footballistique de Gianluca Lappadula après sa réapparition à Cagliari en Italie, il a affirmé que Gianluca est opérationnel, comme avoir Renato, Tapia, et, Alexander, Calen dès la première minute. « C'est une excellente nouvelle. Nous avons toujours dit que les éliminatoires étaient très... » et à quelle heure joue le Pérou contre le Pérou ? Bolivie ? Pérou contre la Bolivie s'affrontera dans un duel vibrant jeudi 16 novembre pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La rencontre entre les deux équipes est prévue à 15h. Heure péruvienne, et aura lieu au Stade Hernando Cil, à La Paz, Bolivie. Où et comment regarder en direct Pérou contre la Bolivie à la télévision ? Le match amical live sera diffusé à la télévision sur Movistar des Portes, Movistar Télévision 3 et 703, et Latina. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.